Bonjour à tous c'est Jenny de la team berceau magique j'espère que vous allez bien dans une précédente vidéo nous vous avons donné quelques astuces afin de booster la production de votre lait maternel aujourd'hui on va faire l'inverse et vous donner quelques clés pour arrêter la montée de lait comme vous en avez l'habitude avant de commencer cette vidéo on vous invite à vous balader sur notre chaîne youtube berceau magique lifestyle pour y trouver tout un tas de vidéos sur des sujets liés à la parentalité nous avons déjà traité de nombreux sujets comme accoucher plus vite ou encore mieux vivre le postpartum profitez-en également pour vous abonner afin de nous soutenir et ne pas rater les prochaines vidéos comme on vous l'a dit précédemment aujourd'hui on va parler montée de lait pour ceux qui ne le savent pas la montée de lait est un processus naturel qui survient après l'accouchement et vous permet d'allaiter votre enfant certaines mamans ont un petit peu de lait avant l'accouchement mais ce n'est pas une généralité et sachez que même si le lait maternel est le meilleur aliment pour votre bébé l'allaitement au sein n'est en aucun cas une obligation le plus important est de faire de la façon qui vous convient le mieux car sain ou biberon il y a autant d'amour entre une maman et son bébé pour entrer dans le vif du sujet si vous choisissez de ne pas allaiter il y a de fortes chances que dans les premiers jours qui suivent l'accouchement vos seins gonflent et deviennent douloureux sachez que les hôpitaux ne délivrent plus de médicaments permettant de bloquer la montée de lait c'est la raison pour laquelle nous allons vous livrer cinq astuces pour stopper les montées de lait et réduire les douleurs qui sont liées ne pas mettre son bébé au sein cela peut paraître évident mais si vous ne souhaitez pas allaiter et que vous souhaitez limiter la montée de lait il ne faut pas mettre bébé au sein et cela dès la naissance en fait certaines mamans donnent le colostrum au bébé dès la naissance et ne souhaitent pas poursuivre l'allaitement cela vous sera fortement suggéré par les sages-femmes mais sachez que arrêter la montée de lait après cela sera plus compliqué pour rappel le colostrum est le premier liquide qui s'écoule de vos seins quand vous débutez l'allaitement il est très concentré et sera remplacé progressivement par le lait maternel ne pas tirer son lait comme vos seins se gorgent progressivement de lait vous pouvez être tenté de tirer votre lait pour vous soulager cependant c'est une erreur car comme on vous le disait dans notre vidéo booster la production de lait maternel tirer votre lait vous fait en produire encore plus néanmoins si vous souffrez beaucoup trop vous pouvez vider vos seins sous la douche très délicatement et sans stimuler vos mamans les astuces suivantes ont leurs adeptes et leurs détracteurs mais sachez qu'elles sont sans risque pour la santé à vous de trouver ce qui vous aide le mieux utiliser des cataplasmes de choux voici une idée originale qui peut vous aider à limiter les douleurs liées à la montée de lait d'abord prenez un chou pommelé vert de préférence bio et nettoyer le bien pour éviter toute trace de produits chimiques ou de pesticides couper trois à six feuilles et retirer la tige fibreuse s'il y en a ensuite sur une planche superposer les feuilles et écrasez les à l'aide d'un rouleau à pâtisserie afin qu'elles s'aplatissent et qu'elles s'enduisent de leur propre sucre et voilà il ne vous reste plus qu'à les placer dans votre soutien gorge ou votre brassière et les laisser agir quelques heures vous avez également la possibilité d'utiliser du film alimentaire pour plaquer les feuilles de choux contre votre poitrine attention si vous avez des picotements enlevez immédiatement le cataplasme et lavez à l'eau claire portez une brassière de sport on vous conseillera peut-être afin de limiter la montée de lait de comprimer fortement vos seins avec des bandages c'est une solution mais de notre côté on vous recommande plutôt de porter des brassières de sport qui vont comprimer vos seins mais de façon un peu plus agréable n'hésitez pas à y placer vos cataplasmes de choux à l'intérieur utilisez des plantes certaines plantes comme la nette la sauge la menthe ou le persil aurait des effets qui permettent de freiner la lactation n'hésitez donc pas à vous faire des infusions avec ses aliments et à en agrémenter vos plats utiliser la médecine douce petite astuce bonus n'hésitez pas à vous rapprocher de spécialistes car l'homéopathie ou encore l'acupuncture peuvent vous aider et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo si elle vous a plu on vous invite comme d'habitude à la partager autour de vous et à liker et si vous avez des conseils à nous donner pour limiter la montée de lait ou soulager la douleur n'hésitez pas à nous les donner en commentaire je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo